Le 9 janvier 2013, à 59 d'ici, ici, rue Lafayette, trois femmes, trois militantes, trois féministes, trois Kurdes ont été lèchement exécutés. Peu de temps après, l'assassin Omer Gunei a été arrêté. Mais dès le premier jour, les Kurdes et leurs amis ont désigné la Turquie comme commanditaire de ce triple assassinat, de ce triple féminicide. Peu de temps après, des preuves audio des documents ont été mis jour prouvant que Omer Gunei a planifié avec les services secrets turcs l'assassinat des trois militantes kurdes. Maintenant, jour pour jour, cela fait huit ans, huit ans que les Kurdes et leurs amis, que les féministes, ceux qui défendent les droits humains, réclament la vérité, toute la vérité et la justice. Huit ans ont passé, huit ans de souffrance, huit ans à la recherche de la justice, huit ans que les familles des trois victimes attendent que les autorités françaises les reçoivent. Huit ans à attendre que les commanditaires de ce triple assassinat, à savoir Erdogan, soient jugés et condamnés. Erdogan n'est pas seulement un danger pour le peuple kurde. Erdogan n'est pas seulement un danger pour la démocratie au Moyen-Orient. C'est un danger aussi pour l'Europe, l'Occident, la France. N'oubliez pas qu'il a hébergé, soutenu, armé, les Daechiens, Al-Qaïda et les autres. Et il continue aujourd'hui. Si en France, nous avons été frappés en pleine courant au Bataclan, Charlie Hebdo, Nice, Ransbourg et ailleurs, c'est sous le commandement d'Erdogan, de ce terroriste d'Erdogan. Erdogan doit être jugé et stop à l'impunité. Erdogan doit être jugé, 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 stop à l'impunité. Je viens ici pour rendre hommage à vos trois militantes qui ont été froidement exécutées il y a sept ans dans des conditions inimaginables sur le territoire français. Je viens dénoncer le déni de justice qui fait que les auteurs de cet abominable assassinat n'ont pas pu comparaître là où ils auraient dû comparaître, à savoir devant une cour d'assises française. Mais je viens aussi saluer la mémoire de tous vos martyrs, la mémoire de tous vos combattants, la mémoire de tous vos jeunes qui se battent depuis des années pour la liberté du peuple kurde, pour son droit à l'autodétermination, pour la justice sociale, pour le droit des minorités, pour le droit des femmes, contre la barbarie, le djihadisme et le pan-turquisme. Je voudrais vous dire, chers amis kurdes, que dans ces combats, nous sommes non pas à 1% à 100% avec vous, à 200% avec vous. Et je pense, aujourd'hui, face au défi que représente la résurgence du pan-turquisme à travers le nouveau sultan, M. Erdogan, il faut aujourd'hui, plus que jamais, que les forces kurdes et que les forces arméniennes fassent preuve d'unité, unité dans la région, pour combattre le fascisme turc, unité ici, pour faire barrage aux filiales de l'AKP que M. Erdogan est en train de semer un peu partout en Europe, et plus particulièrement sur le territoire français. Ce qui nous rassemble, ce n'est pas une envie, voire besoin, de détruire l'État turc. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est la liberté, c'est la démocratie, et c'est le droit à l'autodétermination de nos peuples. Nous ne sommes pas venus pour remplacer un nationalisme par un autre nationalisme, faute-fait-il Arménien ou Kurde. Nous sommes ici pour combattre contre la justice, pour la liberté, et pour la liberté des peuples. Dans ces combats, chers amis, le peuple arménien sera toujours à vos côtés. Soyez-en certains, vive la solidarité entre les peuples. Merci à M. Arato-Ragnon du CCAF, Conseil de coordination des associations arméniennes. Avalineja ! des ok ! Unosu d'yevresin 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 C'est parti. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !